Alors dans cet exercice, on va apprendre comment faire un tableau de signes. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayez de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. L'exercice nous dit, f, g et h sont des fonctions définies sur l'intervalle , dont voici les courbes représentatives dans un repère. Donc ici on a notre fonction f, ici on a notre fonction g, et ici on a notre fonction h. Premièrement, a, résoudre f de x est égal à 0. Donc on voit que le résultat de notre fonction doit être égal à 0, donc sur l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical. Donc ça veut dire que 0, il est ici, et on voit que pour f de x égale 0, la seule valeur finalement qui intercepte la courbe, c'est moins 2. Donc f de x est égal à 0, vraiment le moment où la courbe se situe à 0 sur l'axe des ordonnées, c'est lorsque x est égal à moins 2. Donc ici, x est égal à moins 2. Ensuite, résoudre f de x supérieur à 0. Donc c'est toutes les valeurs qui se situent du côté supérieur au-dessus de l'axe des abscisses, et on voit que toutes ces valeurs, ça va être les valeurs qui se situent entre moins 3 et 2. Donc cet intervalle, et cet intervalle, vous voyez la courbe sur cet intervalle est effectivement au-dessus de l'axe des abscisses, et lorsqu'elle passe en dessous de l'axe des abscisses, elle dépasse le moins 2, x égale moins 2. Donc ici, on peut dire dans un langage un petit peu plus mathématique, f de x est supérieur à 0 lorsque x appartient à l'intervalle moins 3 inclus, point virgule, moins 2 exclut, puisque moins 2, on a vu que lorsque x égale moins 2, f de x égale 0. Donc on exclut le moins 2 pour le petit b. Ensuite, on a la même question, mais cette fois-ci lorsque f de x est inférieur à 0. Donc f de x inférieur à 0, c'est toutes les valeurs de x qui vont correspondre à l'intervalle en dessous de l'axe des abscisses, et on voit que cette courbe, elle correspond à l'intervalle entre moins 2 et 2. Donc dans un langage mathématique, x appartient à moins 2 exclut, pour la même raison, puisque lorsque x est égal à moins 2, f de x est égal à 0, donc on l'exclut, et par contre, 2 inclut. Donc toutes ces affirmations, maintenant, on va les compléter en faisant des phrases construites. Ça va nous donner, f est strictement positif si x appartient à, donc ça correspond à notre deuxième, le petit b, donc c'est lorsque x appartient à moins 3 inclus et moins 2 exclus, donc moins 3, point virgule, moins 2 exclus. x est nul, c'est-à-dire x est égal à 0 si x est égal à moins 2, c'était notre petit a. Et enfin, f est point de suspension si x appartient à, et le seul cas qui nous reste, c'est x est strictement négatif. Donc ici, on va le rajouter, strictement négatif. Si x appartient, ça correspond à notre troisième cas, x appartient à l'intervalle entre moins 2 exclus, point virgule, 2 inclus. Petit e, on nous demande, les informations précédentes peuvent être récapitulées dans un tableau appelé tableau de signes. On le voit ici sur le côté. Compléter les pointillés avec des signes plus ou moins. Alors comme on l'a déterminé, lorsque x est égal à moins 3, eh bien on a un f de x qui est strictement positif, donc ici on va mettre un plus. Et lorsque x est égal à 2, on a un f de x qui est strictement négatif. Donc en dessous, on va mettre un moins. Et donc on a nos trois cas, f de x est positif lorsque x est égal à moins 3, f de x est nul lorsque x est égal à moins 2, et f de x est négatif lorsque x est égal à 2. Et à partir de ça, on nous demande, dresser le tableau de signes de g de x et de h de x sur le modèle précédent. Donc on va prendre notre cas avec g de x, ici. Et on voit que g de x, il y a plusieurs variations. Premièrement, la fonction est positive de moins 3, ici, jusqu'à moins 1, ici. Donc sur cet intervalle, on va dresser notre tableau en essayant de le faire assez droit. Donc comme ça. On va mettre une première colonne avec la valeur de x. On fait une deuxième ligne avec g de x, la valeur de la fonction en fonction de x. On continue notre ligne. Et on va donner quelques valeurs. Donc on voit que la fonction commence à moins 3. Le premier changement se fait, comme on l'a dit, à moins 1. Et donc entre moins 3 et moins 1, la fonction est positive. Donc positive. Les valeurs du résultat de la fonction sont strictement positives. À moins 1, on voit qu'elles sont égales à 0. Donc 0 ici. Ensuite, on continue. Donc entre moins 1 et 1, cette partie-ci, on voit que la fonction est strictement négative. Donc on va rajouter 1 ici. Et entre moins 1 et 1, on peut mettre un signe négatif. Ici. À 1, la fonction est égale à 0. Donc 0. Et ensuite, de 1 à 2, donc ici, la fonction est strictement positive. Donc notre dernier chiffre, c'est 2. Et entre 1 et 2, la fonction est positive. Donc on a notre premier tableau de variation pour la fonction g de x. On fait la même chose pour h de x. Ça va nous donner un tableau comme ceci, avec deux lignes. Une première colonne avec les valeurs de x. Dans la deuxième ligne, on met la fonction h de x. Et on va étudier un petit peu le fonctionnement de cette fonction. Et là, c'est intéressant parce que cette fonction, elle n'est jamais égale à 0. Donc il n'y a jamais de moment où la fonction, le résultat de la fonction est négatif. Vous voyez, elle se situe toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc notre tableau de variation, il va être très simple. Il y a simplement deux valeurs. La valeur minimale de x qui est moins 3. La valeur maximale de x qui est 2. Et entre ces deux valeurs, la fonction, le résultat de la fonction est toujours positif. Bref, donc on n'a qu'un seul signe à mettre. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu mieux comprendre comment fonctionne un tableau de signes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada